Nous allons étudier ici les fondements historiques de la République démocratique. On va commencer par différencier la République et la démocratie, parce que ce n'est pas du tout la même chose. Qu'est-ce que la démocratie ? C'est un système politique dans lequel les dirigeants sont élus par des citoyens libres et égaux en droit. Ce qu'il faut retenir, c'est que la démocratie implique aussi une séparation des pouvoirs, entre le pouvoir législatif, qui est celui de faire les lois, le pouvoir exécutif, celui de faire appliquer les lois, et le pouvoir judiciaire, celui de juger. On a quatre piliers de la démocratie. Le premier, c'est la Constitution, car c'est elle qui fixe les règles. Le deuxième, le suffrage universel pour tous. Le troisième pilier de la démocratie, les droits et les libertés fondamentales. Et le quatrième pilier, la séparation justement de ces trois pouvoirs, entre législatif, exécutif et judiciaire. Maintenant, la République. Donc, en France, la démocratie, elle a pris au XIXe siècle une forme originale, donc la République. On a connu en France cinq républiques. Vous pouvez les distinguer sur cette frise chronologique. On est d'ailleurs dans la Vème République, toujours aujourd'hui, puisqu'on y est depuis 1958. Donc, la Révolution française, elle a marqué une rupture décisive avec l'Ancien Régime, parce qu'elle a mis un terme à la monarchie absolue et à cette société d'ordre inégalitaire qui était fondée sur les privilèges. Donc, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui date du 26 août 1789, elle a fixé les principes du nouveau régime politique et social qui a été inspiré des Lumières. Alors, par exemple, sur cette peinture de Jean-Jacques-François Barbier, on peut distinguer quatre éléments importants. En un, donc la France qui brise les chaînes de l'Ancien Régime. En deux, en haut à droite, l'ange de la liberté qui tient le spectre du pouvoir. En trois, au milieu tout en haut, l'œil et le soleil qui représentent les Lumières et la raison, le triangle, l'égalité. Et en quatre, le bonnet phrygien, qui est symbole de la liberté retrouvée, qui surmonte la pique, qui est symbole du peuple en armes. Et donc, un élément important, une des caractéristiques importantes, c'est la souveraineté nationale. C'est le fait que ce soit le peuple qui choisit ses représentants. Ça permet justement l'égalité des citoyens devant la loi et les libertés individuelles. Et donc, en 1791, une constitution répartit les pouvoirs entre le roi et une assemblée élue par les citoyens. Et si les pauvres et les femmes sont exclues du droit de vote, ils font tout de même l'apprentissage de la démocratie en participant aux journées révolutionnaires et au grand débat. On a d'ailleurs des clubs de femmes qui ont permis de faire émerger des idées importantes de cette société. Alors, sur cette affiche, on voit qu'on a fêté le centenaire de la République en 1892. Et donc, il y a des symboles importants qui apparaissent. Vous voyez notamment une femme qui porte le bonnet phrygien, ainsi que le drapeau tricolore. Donc, on a les symboles de la République ici, déjà la Marianne qui est symbole de la République, le bonnet phrygien, le drapeau bleu-blanc-rouge. Les enfants d'Odu, eux, représentent les Français. Vous avez la corne d'abondance qui représente la richesse. Le rameau d'Olivier qui représente la paix. Les champs, les paysans qui représentent l'agriculture, puisqu'on était dans cette époque dans une société majoritairement rurale. Et en arrière-plan, le train qui représente les progrès. Donc, on a différents symboles qui existent toujours. Alors, d'autres ont été créés depuis. Ce sera l'objet d'une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada